Sur les Sissi-Fans, après la présentation de la première partie des nouveautés japonaises 2023, aujourd'hui je vous présente les nouveautés françaises pour 2023. Donc il y en a que vous connaissez déjà, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont sorties dans les magasins de jouets. Aujourd'hui je vous dévoile l'ensemble des nouveautés, du moins celles qui sont sur le catalogue. Alors on commence tout de suite par les familles, et cette année elles sont assez originales. Alors j'imagine que vous les connaissez déjà. Donc il y a la famille Pingouin. Dans cette famille, deux boîtes qui la composent. Donc une première avec la maman, le papa, un petit stand de glace, un bébé. Et une deuxième boîte avec deux petits bébés et un petit véhicule. Si vous souhaitez voir plus en détail la plupart de ces nouveautés, notamment au niveau des familles, je les présente en unboxing sur ma chaîne. Ensuite la deuxième famille que vous connaissez peut-être déjà, c'est la famille Reine. Donc une famille sur le thème de Noël. Pareil que la précédente, il y a deux boîtes. Une boîte avec une maman, un papa, deux petits bébés et aussi un petit traîneau. Nous avons une boîte également avec deux bébés jumeaux et un petit véhicule. La troisième famille à être dévoilée, qui est aussi autant originale que les précédentes, c'est la famille Fennec. Alors cette fois-ci nous avons trois boîtes. Donc une boîte qui se compose d'une maman, d'un papa, d'une poussette, de nouveau-né. D'ailleurs une poussette à l'effigie des petits Fennec. Ensuite une autre boîte adorable, parce qu'il s'agit de la boîte du pique-nique Grande-sœur et de son petit bébé, avec de nombreux petits accessoires. Et également une boîte des bébés jumeaux Fennec, avec aussi un petit véhicule, à savoir que tous les petits véhicules de cette taille sont connectables entre eux. Ensuite une nouveauté pour septembre 2023, il s'agit d'une version remasterisée, revisité de la famille Lapa Crème. Donc ils sont juste réhabillés. Après ils sont aussi bien que les anciens, c'est juste les habits qui changent. Je vous mets d'ailleurs la photo pour que vous comparez les deux versions. A savoir qu'évidemment l'ancienne version ne sera plus éditée. Donc si vous la voulez, c'est le moment de la prendre. Ensuite, en autre nouveauté pour septembre 2023, je m'y attendais quand même un petit peu, puisque l'année dernière nous avons eu la nouvelle version du Cozy Cottage. Cette fois-ci nous avons la nouvelle version de la grande maison éclairée, qui, tout comme le Cozy Cottage, possède aussi une petite boîte aux lettres. Alors je vous ai mis une photo pour comparer, alors extérieurement il n'y a aucune différence. Ce sont les mêmes maisons. C'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, puisqu'en effet, dans cette nouvelle version, nous avons un étage qui n'était pourtant pas exploité, qui permet cette fois-ci d'en profiter, puisqu'il y a une petite trappe et une petite échelle qui permet d'accéder au grenier. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc c'est surtout cette nouveauté qu'il y a pour cette nouvelle version. Ensuite, dans les nouveautés à venir, enfin celle qui est déjà sortie du moins dans les magasins de jouets, c'est la boîte de la maman docteur, chat perçant, avec ses petits accessoires. Alors il y a pas mal de petits accessoires, il y a de quoi faire. Et à savoir que cette boîte est connectable au Cozy Cottage. Donc ça veut dire que vous pouvez transformer votre Cozy Cottage en petite infirmerie. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, dans les boîtes avec figurines et accessoires, nous avons cette nouvelle boîte qui va sortir également en septembre 2023, puisque nous avons une boîte avec deux petits bébés et un ensemble de coffres à jouer. Je trouve que cette boîte a un côté plutôt vintage, rétro, surtout au niveau des couleurs, donc ça c'est quand même finalement une bonne chose. Ça change des couleurs un peu trop pastels qui sortent actuellement. Ensuite, une boîte que j'attendais vraiment, mais vraiment beaucoup, c'est cette boîte avec les trois nouveau-nés lapins crème. Et à savoir qu'il y a un petit bébé dormeur, donc ça j'aime particulièrement. Et tous les petits accessoires, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont assortis à la même couleur que les petits enfants. Donc ça c'est vraiment très très mignon. Et il y a pas mal de choses à faire avec cette petite boîte, puisque les accessoires sont quand même assez nombreux. Ensuite, on passe à la collection Fête Foraine. Et là, pour les deux boîtes à venir, c'est pareil, si vous voulez les regarder plus en détail, j'ai mis des unboxings sur ma chaîne. Donc là, nous avons le magnifique coffret des princesses déguisées. Donc là, c'est vraiment un très joli coffret de figurines habillées. Vous avez trois bébés et aussi deux petits nouveau-nés. Ensuite, nous avons le petit train avec un autre bébé Fennec, qui est habillé en petit clown, avec, c'est pareil, un petit train qui est animé, puisque quand on avance celui-ci, le petit nuage s'anime avec les petits personnages qu'il y a sur le dessus. Donc c'est une jolie boîte de la collection de la Fête Foraine. L'élément principal de la nouveauté 2023 qui arrive pour septembre, c'est le parc aquatique des bébés. Donc c'est une boîte qui comprend trois petites figurines et de nombreux petits accessoires. Enfin, ce sont des petits manèges. Donc ils sont animés et je pense qu'il y a des parties qui sont amovibles d'ailleurs. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les figurines de ce coffret, qui sont quand même très 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 mignons et très bien habillés. Surtout les petites sirènes, mais aussi les petits lapins bébés lapin chocolat, avec cette petite étoile sur sa joue. D'ailleurs, à savoir, si vous avez déjà le premier parc d'attractions, ils se connectent entre les deux. Donc là, ça fait un énorme parc d'attractions. Enfin, ça, c'est plutôt sympa. Alors, autre nouveauté cette fois-ci sur le salon des poneys. Donc celle-là, vous devez peut-être la connaître, puisqu'il s'agit du poney et la petite coiffeuse. Donc là, c'est une petite boîte qui comprend de nombreux petits accessoires pour mettre dans les cheveux du poney. Ensuite, alors là, par contre, c'est assez étonnant, mais sur le catalogue, il n'y a pas la collection saisonnière. Donc on ne sait pas trop. Toutefois, celle-ci, je l'ai vue sur Internet, donc, et aussi sur la boutique officielle. Donc nous avons une nouvelle boîte de Pâques qui est très jolie, puisque nous avons de lapins marguerites avec des petits œufs. Et je trouve vraiment qu'elle est adorable. Enfin, j'aime beaucoup le thème de Pâques. Je trouve qu'il n'est pas encore assez exploité. Du coup, j'ignore si nous aurons des autres nouvelles boîtes saisonnières. Mais je pense que si on en a une nouvelle, on aura peut-être celle de Noël. Du moins, je l'espère. Enfin, pour l'instant, je ne peux rien dire, puisque elle n'est pas sur le catalogue. Ensuite, c'est pareil, les pochettes surprises ne sont pas non plus sur le catalogue. Mais on sait que cette année, nous avons quand même une magnifique série sur le thème des contes de fées qui vient tout juste de sortir. Mais j'imagine que vers septembre, nous aurions peut-être une deuxième série. Mais du coup, je ne sais pas du tout quelle sera cette deuxième série. Alors ensuite, en nouveauté, cette fois-ci, c'est de la collection Easy Buy. Donc généralement, comme ça sort en Europe, je suppose que l'on aura peut-être ces boîtes également, du moins dans des opérations type Aldi, Lidl. Mais là, c'est pareil. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'elles apparaîtront cette année. En tout cas, voilà, ce sont toutes les nouveautés pour 2023. Du moins, celles qui sont dans le catalogue, puisqu'il y aura d'autres éditions limitées, peut-être même des exclusivités dans les boutiques, peut-être pour septembre, voire Noël. Pour l'instant, je ne peux pas dire. Alors dites-moi dans les commentaires quelles nouveautés vous aimez le plus, notamment cette année pour la France. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire et aussi de vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501